Coucou les petits loups, je viens de recevoir cette petite boîte par la poste d'une louloute qui me suit et qui suit Amélie aussi également. J'espère que c'est pas une bombe, peut-être qu'elle fait semblant de bien m'aimer alors qu'en fait elle a juste envie de me faire disparaître en direct. C'est trop mignon ! Alors, petit mot. Coucou toi, bon retour en France. J'ai eu de la chance, à une semaine près, Amélie aurait reçu ton cadeau pour rien. Ah oui, parce qu'en fait elle voulait envoyer un cadeau pour moi à Amélie et qu'elle me le donne directement assez haut. J'espère qu'ils te plairont. Amélie m'a aidé sur l'un d'eux, je te laisse deviner lequel. Pour le prénom, je prie pour que je ne me sois pas trompée. Dès que j'ai vu la vidéo de tes tatouages et l'attachement que tu portais à celui-ci, il fallait que je fasse quelque chose. Je suis curieuse ! Au moins, tu peux le regarder quand tu veux, sans t'admirer le nombril constamment. Mort de rire. Joyeux Noël, ma belle, passe de bonnes fêtes, bisous. Angèle. C'est trop mignon ! Alors, attention, qu'est-ce que c'est ? C'est trop drôle ! Et là, elle a écrit La quête des cadeaux sera longue. Bah ouais, j'espère que j'en aurai plein des cadeaux. Oh non ! C'est trop chou ! Elle m'a redessiné mon tatouage sur un mug. C'est trop mignon ! En plus, c'est trop drôle parce que justement, je parlais avec mon cousin, donc avec qui je vis ici. Et je lui disais que j'avais besoin d'avoir une tasse et que je n'avais pas pris mes mugs en Corée. Et du coup, bah voilà, j'ai enfin mon mug officiel. Donc, ça tombe super bien. C'est trop chou ! Elle a mis le nom de mon petit chien Lilou, donc non, tu ne t'es pas trompée. C'est parfait. Et alors, il y a autre chose dedans. Apparemment, donc ça, ça doit être un petit cadeau qui vient de la boutique au Royaume d'Ange. Bijoux fantaisie. Je ne connais pas du tout, donc on va voir. Oh, c'est trop chou ! C'est déjà Noël pour moi, parce que je m'aime. Oh non, c'est trop mignon ! C'est un cadeau d'amoureux là que tu m'envoyais ! Oh ! Tu vas me faire pleurer en fait, parce que... Ça, du coup, bah, ça me... Ça me fait trop penser à... Ça me fait trop penser à mon copain. Ah, ça me fait pleurer. Vous voyez, je suis trop sensible, hein ? C'est trop chou. En plus, on dirait vraiment moi, quoi. Coupez ! Merci beaucoup, Angèle, ça me fait super plaisir. En plus, c'est vraiment des cadeaux qui ont du sens, donc je pense que tu as compris, j'étais très émotive. Et bah, félicitations, tu m'as fait pleurer. Donc, voilà, je suis vraiment très touchée. C'est super, je crois que c'est les plus beaux cadeaux que j'ai jamais eus, quoi. Et merci aussi à Amélie, puisque je sais que du coup, tu as participé aux cadeaux. Voilà, merci, la fille, je vous adore. Merci, merci, merci. Voilà, du coup, ça m'a donné envie de faire ça avec le nœud. Parce que ça me fait trop penser à Alice, à la merveille, et j'aime beaucoup Alice. Donc, voilà. Alors, je vais en promener pour vous présenter mes coups de cœur du concours des 10 000 abonnés. J'ai pas eu tant de loulous qui m'ont proposé des chaînes ou des blogs. Bon, voilà, j'en ai eu un peu plus d'une vingtaine, je crois. Donc, voilà, là, j'en ai sélectionné 5. Ça a été très difficile malgré tout. Mais les personnes que j'ai sélectionnées, j'ai vraiment eu un coup de cœur particulier, un petit feeling en plus. Donc, voilà. Alors, j'ai sélectionné 5 personnes. La première personne, c'est Emma, qui crée des pochettes d'albums pour les stars de K-pop. Et franchement, je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment superbe. Je suis moi-même infographiste, donc je peux d'autant plus apprécier la qualité de ses travaux de graphisme. Et je vous invite à regarder son DeviantArt et je vous mets quelques pochettes d'albums tout de suite. La deuxième personne, c'est une chaîne YouTube, c'est Coco Pop K-pop. Donc, je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà. Et d'après ce que j'ai compris, elle est du Nord, comme moi. Donc, voilà. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos. Et voilà, il y a plein de punch, de l'énergie. Il y a beaucoup d'humour. Voilà, j'ai beaucoup rigolé. Je trouve ça super fun, super sympa. Pour les amateurs de K-pop spécialement, allez voir sa chaîne. Vous allez adorer, j'en suis sûre. La troisième, c'est la petite Manon. Elle m'a présenté sa chaîne de reprises de chansons K-pop. Et je trouve qu'elle a vraiment une très jolie voix. On sent qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur sa chaîne. Elle a fait déjà beaucoup de reprises. Notamment, pas mal de reprises des Girls' Generation. Donc, je vous laisse aller voir sa chaîne. Je trouve que vraiment, elle mérite d'avoir des admirateurs. En quatrième, j'ai sélectionné Tess, qui fait des vlogs, comme moi, de ses voyages en Asie. Elle est déjà allée en Corée du Sud et au Japon. Elle fait même des vlogs en France. Et donc, voilà, je trouvais ses vlogs assez sympa. Et puis, ça vous permet d'avoir un peu plus de contenu sur l'Asie. Les vlogs, c'est toujours un truc super sympa à regarder. Donc, je vous invite à regarder sa chaîne. Il n'y a pas encore beaucoup de vidéos. Mais j'espère qu'elle continuera à l'enrichir avec ses prochains voyages. Et la dernière louloute, c'est Claire, qui fait des covers de danse K-pop. Et là, je l'ai sélectionnée parce que je trouve qu'elle a vraiment une super énergie. Elle est super adorable quand elle danse. En plus, je trouve qu'elle choisit vraiment bien les chorégraphies. Apparemment, elle a l'air d'aimer un peu tout ce qui est cute. Donc, voilà, je la trouve vraiment super agréable à regarder lorsqu'elle danse. Et j'espère qu'elle fera encore plein de covers. En tout cas, moi, je trouve ça super sympa. Donc, je vous invite à la suivre. Voilà, alors, c'est 5 louloutes. Bien entendu, je vous invite à les suivre, à vous abonner, à leur chaîne, à leur compte Facebook, à leur laisser des commentaires, à les encourager. Voilà, je trouve ça génial que sur YouTube et sur Internet, de façon générale, tout le monde puisse partager sa passion. Et puis, ça crée d'autres communautés. Et puis, on se rend compte que finalement, plein de gens ont les mêmes passions que nous. Donc, voilà, je pense qu'il faut encourager ça. Il faut encourager le partage et les rencontre aussi de cette façon-là. Et donc, ces 5 personnes, je les contacterai directement pour leur envoyer un petit cadeau. Ce sera vraiment pas grand-chose, mais voilà, j'ai ramené un petit truc dans mes valises. Donc, voilà, surprise. Voilà, mes bichons. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et pour demain, je vais vous demander de me poser des questions stupides. Vous savez, des questions un petit peu drôles. Lâchez-vous, hein. On va se faire plaisir. Et j'attends de voir si vous avez de l'imagination ou pas. Voilà. Bisous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada